On a eu le mono, on a le stéréo, on a aussi le multicanal, c'est quoi la suite pour l'audio ? Quel est le futur ? Eh bien ce futur est peut-être déjà là, le Dolby Atmos. Est-ce que c'est le futur qui va remplacer la stéréo ou est-ce que c'est juste la hype du moment et ça va disparaître ou même rester dans le paysage sans avoir fait les gros changements ? C'est le sujet de cette vidéo. Le Dolby Atmos c'est quoi ? Ça te parle peut-être. Si tu as été ces dernières années au cinéma, tu en as sans doute déjà profité. D'ailleurs, petit extrait que tu as dû sans doute voir au cinéma pour faire la promotion du Dolby Atmos, je te conseille de mettre un casque ou des écouteurs pour en profiter. D'ailleurs, petit extrait. D'ailleurs, petit extrait. d'avoir écouté et vu cet extrait, peut-être que tu ne connaissais pas ou peut-être que tu t'es dit « Ah bah oui, c'est ce que j'ai déjà vu au cinéma ». Le Dolby Atmos s'est apparu en 2012, donc on est sur une technologie qui est encore très jeune et qui a commencé par les cinémas. Par la suite, le monde du jeu vidéo a été intéressé puisqu'il y a ce côté 3D qui les a bien intéressés pour que ça soit bien immersif au niveau du son. Retiens bien ces mots, 3D, immersif, tu vas voir, tu vas comprendre par la suite. Et dernièrement, c'est l'industrie musicale qui s'intéresse au Dolby Atmos. Mais déjà, qu'est-ce que c'est le Dolby Atmos ? Quelle est la différence entre la stéréo et le Dolby Atmos ? Je vais répondre le plus simplement à cette question. Ce qui est à la 2D serait la stéréo. Ce qui est à la 3D est le Dolby Atmos. Alors, je vais m'expliquer. La 2D, on est donc sur des plans en 2D. Tout simplement. C'était bien. Évidemment. Évidemment. Ce que je... En gros, ce que je veux dire par là, c'est que la stéréo, on est sur un plan horizontal. Voilà. C'est tout. Donc, gauche, droite, voilà. Comme un jeu en 2D. Là, 3D, on peut voir son personnage dans tous les sens. En haut, en bas, gauche, à droite. Où on est dans un paysage où on peut voir les choses en 3D. Eh bien, le Dolby Atmos, c'est justement ça. C'est que le son ne vient pas forcément que de la gauche ou de la droite. Mais il peut venir d'en haut, d'en bas, à gauche, à droite. En haut, en bas, à gauche, à droite. À la verticale, il peut venir de partout et plusieurs sonorités en même temps. Il y a une richesse qui est beaucoup plus profonde qu'avec la stéréo. Mais tu sais quoi ? Petite visualisation entre la différence entre le stéréo, le multi-canal, donc le surround, et le Dolby Atmos. Comme ça, je suis sûr que tu comprendras. Là, pareil, je te conseille d'utiliser plutôt un casque ou des écouteurs pour profiter au mieux de cette expérience auditive. Bon, je pense que ça doit plus te parler maintenant, j'espère. Et je vois peut-être venir ceux qui font de la musique, les ingé-sons, les producteurs, les gens comme moi tout simplement. Et que tu te dis, mais gros, quand je fais de la musique et que je fais de la spatialisation, je peux choisir que mon son soit à gauche, mais qu'il aille à droite, qu'il aille derrière, en haut ou en bas. Et ça, c'est pas faux, puisque moi-même, je le fais. Mais la différence, c'est que là, en gros, quand tu dis à ton son de partir à gauche et d'aller à droite, c'est donc ce qu'on appelle une automation. Et en fait, il va partir du canal droit pour aller au canal gauche. Mais au fur et à mesure qu'il se rapproche du canal gauche, il s'enlève totalement du canal droit. Je suis pas sûr que t'aies bien compris. Je pense en tout cas que ceux qui font de la musique auront compris. Alors que la différence avec le Dolby Atmos, c'est que si ton son, tu lui dis d'aller à gauche, à droite, en haut ou en bas, il va pas forcément s'effacer d'un des canals. C'est juste qu'il y a un mouvement qui est pris en compte. Et justement, je vais t'expliquer comment fonctionne le Dolby Atmos à la différence de la stéréo. Tu vas voir. C'est un peu prise de tête, mais au fur et à mesure, normalement, tu vas bien comprendre. J'ai tout fait pour, en tout cas. Comme je l'ai dit, le Dolby Atmos est une technologie toute récente, encore plus dans le domaine de l'audio. Et là où, pour la stéréo, tu as juste un fichier audio, pour le Dolby Atmos, en fait, tu as un objet audio, où dedans, il y a un fichier audio, plus des métadonnées. Il y a notamment la position, la taille, ainsi que le déplacement. Tout ça dans un environnement 3D. En gros, si par exemple, tu as une guitare qui va se déplacer de la droite vers la gauche, puis aller peut-être à l'arrière, dans les métadonnées, il y aura toutes ces informations. Si par contre, tu as un instrument qui va rester fixe, comme un kick par exemple, celui-là, il y aura les informations aussi dans les métadonnées de son emplacement. Puisque, vu qu'on est dans un environnement 3D, ce n'est pas juste gauche ou droite. Ça peut être un peu à gauche, mais sur l'arrière, ou la gauche sur le devant, ou la gauche sur le dessus, ou la droite. Enfin, tu as compris le truc. Donc, on a besoin de ces informations. C'est donc plus développé que de la stéréo, où on a juste besoin d'un fichier audio. Du coup, vu que c'est une technologie récente, et que récemment, l'industrie musicale s'y a intéressée, quand je dis récemment, c'est tout simplement fin 2018, début 2019, qu'il y a des plateformes de streaming qui ont proposé le Dolby Atmos dans leur offre. Et les deux premières sont Tidal et Amazon Music. Maintenant, il y a aussi iTunes Music, mais à la base, il n'y avait que ces deux-là. Et toutes ces plateformes-là proposent, en fait, une version pronium de leur forfait, où il y a le Dolby Atmos dedans. Mais pour que ces plateformes de streaming proposent ça, c'est qu'en amont, il y a eu des studios et des artistes qui ont proposé des projets en Dolby Atmos. Parce qu'il ne faut pas croire que c'est dans Tidal, par exemple, où si tu prends cette offre-là, tu as accès à tout le catalogue en Dolby Atmos. Ce n'est pas genre un filtre. En musique, ce n'est pas aussi simple que ça. Il faut que le projet soit pensé pour. Alors, il y a des rééditions de projets en Dolby Atmos, mais il y a aussi des nouveaux projets en Dolby Atmos. Voilà, il faut vraiment que le projet ait été pensé. Tu ne peux pas prendre un ancien projet ou même une musique qui sera en mode Dolby Atmos. Ça n'existe pas, ça ne fonctionne pas comme ça. Ce n'est pas aussi simple. Et on en vient justement à ce que je te disais, il faut qu'il y ait ces métadonnées. C'est vu comme un objet audio et pas juste un fichier audio. Et justement, pour en arriver là, c'est Dolby qui a mis en place des outils pour les producteurs, les ingéçons, les maisons de disques. Alors, ils ont leur propre logiciel. Mais forcément, si c'était que ça, ça serait compliqué de développer pour le grand nombre facilement comme ça. Donc, ils se sont rapprochés auprès des logiciels de production. Donc, Ableton, FL Studio, Nuando, bref, tous les logiciels de prod, en tout cas les plus gros, pour pouvoir leur proposer d'incorporer le Dolby Atmos. Alors, pour certains, c'est plus ou moins incorporé nativement. Pour les autres logiciels comme Ableton, tout ça, il y a des plugins qu'on peut utiliser directement dans le logiciel. Et il y a aussi les logiciels de Dolby Atmos qui sont dans les 300 euros. Et d'ailleurs, tu as la version DC d'un mois, si je ne dis pas de bêtises, pour pouvoir découvrir tout ça. Ce qui, d'ailleurs, je pense, donnera l'occasion de faire une vidéo prochainement pour tester le logiciel. Puisque moi, j'adore la spatialisation. Et c'est clair que le Dolby Atmos, ça me hype depuis un petit moment. Et je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas fait une vidéo avant. Mais il y a moyen qu'on puisse mettre la tête dedans, voir ce que ça donnerait concrètement. Puisque là, on en parle, mais on ne l'essaie pas. Donc, il faut mettre la tête dedans à un moment donné. Alors, qui dit jeune technologie, dit aussi qu'il faut des outils, comme des logiciels, comme on vient de voir. Mais aussi du matériel. Et c'est assez récent. Alors, ça s'est quand même bien développé ces dernières années. Mais la première barre son, par exemple, pour les télés, a été faite par Yamaha et est sortie en 2015. On est en 2023. Ça reste quand même assez récent. On est vraiment sur une technologie qui est en train d'évoluer. Il ne faut pas oublier aussi que le Dolby, c'est vrai que je n'en ai pas parlé. Mais à la base, que ce soit le Dolby Vision, Dolby Atmos, tout ça, ce sont des licences qui, jusqu'à présent, étaient quand même assez chères. Pas forcément accessibles. Et je pense que Dolby, avec Dolby Atmos notamment, a un petit peu revu ses plans pour que ça soit vraiment plus accessible. Et surtout accessibles au grand public. Puisque, à la base, comme je l'ai expliqué, c'était pour les cinémas, pour l'audiovisuel. Donc, vraiment des secteurs assez fermés, assez spécifiques. Mais dans la musique, il y a beaucoup d'artistes qui s'autoproduisent. Et forcément, dans ce cas-là, on ne peut pas rester sur le haut du panier. Il faut essayer d'être accessible au plus grand nombre et avec la meilleure qualité, évidemment. Alors, petite explication avant d'en finir de comment ça fonctionne, le Dolby Atmos. Puisque j'ai parlé notamment de la barre télé de Yamaha. Mais maintenant, il y en a plein d'autres. Parce que ça ne fonctionne pas pareil que dans un cinéma, tu t'en doutes bien. En gros, quand tu es chez toi, pour prendre l'exemple d'une barre son, tu vas avoir des haut-parleurs qui vont être dédiés au Dolby Atmos. Et en fait, c'est des haut-parleurs qui sont calibrés pour pouvoir envoyer le son sur ton plafond et qui vont être ensuite redirigés dans différents endroits. En fait, c'est de la réverbération, tout simplement, pour donner cette atmosphère. À savoir aussi que tu peux l'utiliser dans des casques. Alors, certains casques se disent directement Dolby Atmos. D'autres ne le sont pas, mais pour autant, tu peux quand même l'utiliser. Après, les casques, les écouteurs, je trouve que c'est un peu business de juste mettre compatible Dolby Atmos. Ça, justement, pour moi, c'est un peu trop tôt. Il faut voir comment ça va évoluer, voir si c'est juste un sigle ou si ça va vraiment devenir un label qualité et qui montrera vraiment une différence entre un casque Dolby Atmos certifié et un casque non certifié. Voir s'il y aura vraiment une différence. Pour finir, au niveau des plateformes de streaming, comme j'ai dit, actuellement, il n'y en a que trois. Spotify, par exemple, n'en fait pas partie. Deezer non plus. Alors, si tu as un téléphone ou un support qui est compatible Dolby Atmos, techniquement, certains disent que ça peut fonctionner. Mais si la plateforme ne le supporte pas, c'est que normalement, elle ne va pas te proposer des titres en Dolby Atmos. Si tu es artiste et que tu fais un projet en Dolby Atmos, ce n'est pas qu'il ne va pas être proposé sur Spotify. C'est juste que je pense qu'il sera proposé juste en stéréo et rien de plus. Alors que sur iTunes, avec le forfait premium en Dolby, là, tu auras le choix entre le stéréo ou le Dolby Atmos. Ce qui me fait également venir sur une petite précision qui a son importance. Si tu as fait un projet en Dolby Atmos, il sera possible de l'écouter, donc, en Dolby Atmos, mais également en stéréo. Ça, ce n'est pas un problème. Si tu as peur que ton public n'ait pas le matériel pour, ils pourront l'écouter en stéréo. C'est-à-dire que ça va juste réduire les détails qu'ils n'auront pas en Dolby Atmos, mais c'est possible. Par contre, à l'inverse, comme je l'ai expliqué, un projet en stéréo ne peut pas devenir Dolby Atmos, sauf s'il a été retravaillé. Bon, pour finir la conclusion sur le Dolby Atmos futur, pas futur, est-ce que c'est juste la hype du moment ? Moi, je pense que ça peut être un futur. Est-ce que c'est le futur ? Je ne sais pas. Mais un futur pour la musique, c'est fort possible. Il y a l'industrie musicale qui met de l'argent dedans pour que ça évolue dans ce sens. Il y a Dolby qui fait en sorte que ça puisse être accessible au plus grand nombre. Donc, pour l'instant, c'est en bonne voie. Si Dolby était resté un petit peu sur le fait que c'est le haut du panier et qu'il n'est pas accessible, forcément, ça aurait compliqué les choses. Ou si l'industrie musicale ne s'y intéresserait pas ou essaierait de développer un propre modèle à eux, ça aussi, ça bloquerait. Mais là, de ce que je vois, c'est en bonne voie. On peut imaginer par la suite des festivals où ça sera en Dolby Atmos. Donc, ça sera super intéressant puisqu'on aurait vraiment le son, l'ambiance, que tu sois au fond de la salle ou que tu sois au centre. Enfin, ça serait vraiment une expérience ouf. Moi, je pense que ça peut être un futur. Reste à savoir comment ça va évoluer puisque c'est ça la grande question. C'est tout récent pour, en tout cas, le monde de la musique. C'est que depuis 2019, en gros. À voir si les studios vont s'ouvrir. C'est aussi ça. S'il n'y a que peu de studios qui vont le proposer et que les gros, des majors, par exemple, les artistes qui s'autoproduisent ou aient une notoriété plus faible ne pourraient pas y avoir accès. Donc, c'est vraiment là où ça va se jouer. Est-ce que ça va se démocratiser dans les studios ou est-ce qu'on va rester sur un peu les gros studios réservés aux gros artistes ? C'est là où ça va jouer. Mais vu que c'est proposé dans la plupart des logiciels de production qu'il y a des plugins utilisables, qu'il y a aussi les logiciels de Dolby, alors 300 euros, il faut voir. Je trouve que ce n'est pas excessif, mais il faut voir ce que ça propose, comment ça fonctionne. Je sais qu'ils ont un software, donc un logiciel et un hardware. À voir un petit peu tout ça. Mais moi, j'y crois. J'y crois, ça me chauffe. Comme j'ai dit, il va falloir qu'on essaie tout ça. Mais je pense que ça peut être pas mal. Si d'ailleurs, tu es quelqu'un qui utilise déjà le Dolby Atmos, franchement, fais-toi place dans les commentaires et dis-nous un petit peu ce que tu en penses et comment tu utilises et s'il y a une grande différence dans l'utilisation par rapport au mixage de projets en stéréo, par exemple. Alors, je suis en train de monter la vidéo. Je me suis rendu compte qu'il y avait quelques petits détails que je n'avais pas dit et qui sont quand même importants, notamment la résolution pour le Dolby Atmos, puisqu'il y en a deux. Donc, il y a la résolution en 48 Hz 24 bits. C'est celle qui sera dispo notamment sur les plateformes de streaming à l'heure actuelle. Et il y a également la 96 Hz en 24 bits aussi. Mais celle-là n'est pas disponible sur les plateformes de streaming. Bon, un sujet bien passionnant. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait un petit sujet un peu technique, on va dire. Comme ça, c'est toujours cool. J'espère que le sujet et que la vidéo t'aura plu. Merci d'être là et peut-être d'être encore là. N'hésite pas à t'abonner, à mettre le pouce, à dire ce que tu en as pensé dans les commentaires, à me rejoindre sur l'Insta. Et puis, tout simplement, moi, je te dis à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, sois créatif. Sous-titrage Société Radio-Canada